C'est au Hayat, en plein cœur de Montréal, qu'avait lieu la semaine dernière la toute première convention d'affaires Canada-Afrique. Investisseurs, entrepreneurs mais aussi ambassadeurs et nombreux dignitaires étaient présents à cet événement pour assister aux 8 conférences tenues sur deux journées. Nous avons rencontré deux des conférenciers qui nous ont résumé les messages qu'ils sont venus délivrer durant cette convention. Le résumé de mon message aujourd'hui lors de cette conférence Canada-Afrique est essentiellement l'importance de créer des liens humains entre le chef d'entreprise africain et le chef d'entreprise canadien. J'insiste beaucoup là-dessus avant même de faire du commerce. Le commerce c'est une conversation que nous avons entre acheteurs et vendeurs et on doit être à l'aise dans cette conversation et l'élément humain est un élément primordial. L'idée était de comprendre comment un entrepreneur canadien, nord-américain pouvait investir en Afrique. Donc le développement de mon propos était simple, il était qu'il y avait des conditions indiscutables pour pouvoir implanter une entreprise en Afrique. Et bien sûr c'est l'opportunité d'affaires, c'est clair qu'en Afrique il faut développer. Deuxièmement avoir bien sûr le bon contact sur place, contact politique, contact d'affaires. Puis troisièmement le financement nécessaire pour pouvoir développer dans mon cas un réseau télécom pour pouvoir faire bénéficier les entreprises africaines de la téléphonie dans le cloud, dans le nuage. C'est en partenariat avec la Chambre de commerce du Cameroun et de l'Afrique de l'Ouest qu'Alex Moussenguesi s'est lancé dans l'organisation de cette convention. Il a expliqué à notre micro ce qui a motivé cette initiative. Il y a un courant d'entrepreneurs ici de l'immigration qui sont au Canada, qui se recherchent à gauche, à droite, à travers des petites et moyennes entreprises. Et aussi il y a un besoin réel des entrepreneurs canadiens qui sont intéressés par l'Afrique. Donc c'est ce courant-là qui a animé, qui a motivé la mise sur pied des projets de la Convention d'affaires Canada-Afrique. Pendant les deux jours, il était question de débattre, de réfléchir, de changer sur les enjeux et de trouver des perspectives et des pistes de solution. Clarence, elle, est venue en tant que participante et elle nous a confié ce qu'elle a retenu à la fin de ces deux journées. L'Afrique, c'est vraiment une terre à gros potentiels. Et elle ne doit pas être une quantité négligeable dans les prévisions économiques ou financières. Et c'est un continent qui doit vraiment être pris en compte beaucoup plus sérieusement, pas juste par les grosses entreprises ou par les États, mais également par les jeunes entrepreneurs, par la diaspora aussi, qu'elle ne reste pas découragée de l'Afrique ou des points qui peuvent être négatifs. Tout continent a ses bons et ses mauvais côtés, mais qu'elle regarde le fort potentiel et il surpasse de très loin, de très très loin les points négatifs auxquels on peut penser. La Convention s'est ensuite terminée avec un gala de clôture rassemblant participants, conférenciers, diplomates et dignitaires et délaissant les affaires pour l'humanitaire. Yassim Erdem, le président de la Chambre de commerce Cameroun et Afrique de l'Ouest au Canada, co-organisateur de la Convention, a profité de cette soirée pour remettre aux représentants de neuf pays africains les certificats de dons récoltés par son organisme. Le secrétaire exécutif de l'association Synergies africaines, qui était à l'honneur ce soir-là, a rappelé l'importance d'associer le monde des affaires et le monde humanitaire. Pourquoi c'est important à l'heure actuelle de faire ce genre de convention ? C'est important pour faire les rapprochements. Vous savez, le monde aujourd'hui est dans le cirque, dans l'ère des rapprochements. Et pourquoi c'est important de faire cette fête du partenariat après la Convention ? C'est parce que nous, on veut associer l'économique, les entreprises à l'aide humanitaire. La soirée s'est ensuite poursuivie et achevée dans une belle ambiance, avec une surprise pour couronner la fin de l'événement, l'élévation au rang de grands officiers de l'Ordre National de la Valeur de Yassif Erdem par le président camerounais Paul Biya. Avec un beau succès pour cette première convention, une deuxième édition devrait sans doute être de retour dès l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada